Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Merci encore de m'avoir permis, et tous ensemble, d'avoir franchi le cap des 70 000 abonnés. Ça a été long, pénible, mais que voulez-vous, c'est comme ça que ça se passe. Beaucoup de gens s'abonnent, il y en a d'autres qui se désabonnent, ça prend du temps, il faut être patient, mais je vous remercie infiniment, un travail de longue durée. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. On est le 8 octobre 2020, 8h58, heure du Québec. Je reviens sur la tempête Alex, qui a vraiment, vraiment dévasté l'Europe, une bonne partie de la France, de l'Italie aussi. Et le nombre de morts causés par la tempête Alex s'élève maintenant à 15, 21, toujours portées disparues en France et en Italie. C'est vraiment, vraiment quelque chose de... On peut voir l'intensification des tempêtes dans ces changements climatiques, qu'on ne peut pas nier. Les changements climatiques sont là. Quelle en est la cause exacte? Il y a toutes sortes de facteurs. On ne peut pas nier l'industrialisation. On ne peut pas nier non plus le côté humain de ces changements climatiques-là, mais il y a aussi les changements cycliques qui sont là, qui sont historiques. On ne peut pas les nier non plus. Le nombre de décès causés par de fortes pluies et des vents violents produits par la tempête Alex du 2 au 4 octobre 2020, est passé de 15, le 7 octobre, avec 21 personnes toujours portées disparues. Donc, ça, c'était le décompte d'hier. Et puis, comme je vous le dis souvent, il n'y a rien de noir et il n'y a rien de blanc. C'est pour ça que c'est important de toujours, toujours être ouvert à tout et de faire des recherches toujours et toujours. La tempête a provoqué des vents forts, très forts, et des pluies exceptionnellement fortes. Certaines régions recevant leur moyenne annuelle, en moins de 24 heures, davantage de pluie est prévue dans les ondes touchées. Au cours des prochains jours, la tempête Alex a provoqué des glissements de terrain, et des inondations dévastateurs, détruits des maisons, des routes, des ponts et d'autres infrastructures, provoquant des pannes d'électricité, de communication et d'eau courante en France et en Italie. Le nombre de victimes en France est passé à 4 et en Italie à 8 au 7 octobre, avec au moins encore 21 personnes qui sont toujours portées disparues. De fortes raffaires ont causé la mort en Autriche, dans tous ces pays-là, en Autriche, en Pologne, en République tchèque, portant le nombre de morts à 15. Il s'agit de la première tempête nommée de la saison des tempêtes de vents européennes de 2020-2021. Alex a subi une cyclogénèse explosive avant de toucher terre dans l'ouest de la France le 2 octobre, avec des vents atteignant 142 kilomètres. En se déplaçant vers l'intérieur des terres, Alex a commencé à faire tomber des pluies extrêmement fortes sur certaines parties de la France et de l'Italie, en particulier leur région frontalière montagneuse. Selon l'OMM, la tempête a conduit à l'advection de l'air méditerranéen vers le nord, où elle a interagi avec la topographie côtière, produisant une forte pluie dans le sud-est de la France, connue sous le nom d'épisodes méditerranéens. Mais selon les médias locaux, au moins 8 personnes ont été tuées en Ligurie et dans le Piémont, en Italie, des glissements de terrain endommageant les infrastructures et les maisons. La région a enregistré jusqu'à 630 millimètres de pluie, 24,8 pouces, sur une période de 24 heures. Imaginez-vous, 21 personnes sont toujours portées disparues et 4 sont confirmées mortes en France. La tempête a laissé tomber jusqu'à 500 millimètres dans certaines zones de la région des Alpes-Maritimes françaises en 24 heures. Généralement, 250 à 300 millimètres de pluie tombent dans cette région-là pour cette période de l'année. La seule fois où cette région a connu plus de pluie, c'est le 3 octobre 2015, lorsque des inondations ont fait 20 morts dans et autour de la ville de Cannes, sur la côte d'Azur, des dégâts catastrophiques décrits par les autorités comme les perles de mémoire d'hommes ont été signalés autour de Nice. Météo France a signalé un maximum de 571 millimètres de pluie en 24 heures à Mont, à l'ouest de Nice. Naturellement, je vous laisse le lien dans la boîte de description. Il y a toutes sortes d'images que vous allez voir vraiment, vraiment, vraiment perturbantes. La tempête, Alex, on en parle encore, puis on va en parler encore, j'imagine, dans les prochains jours. On n'a pas fini de comptabiliser les dégâts, le bilan, les victimes et les disparus. Vraiment, wow! Quelque chose de majeur. Encore une fois, 2020, cette année, aux allures bibliques qui se continuent. Sous-titrage ST' 501